Le prince William et Kate Middleton ont besoin de changements, ils viennent de prendre une grande décision. Le prince et la princesse de Galles ont engagé un nouveau directeur pour leur fondation royale. Et pour ce poste important, le couple n'a pas choisi n'importe qui, Sir Dave Lewis, 59 ans, est connu pour avoir notamment sauvé le géant des supermarchés Tesco. Mais ce n'est pas le seul changement notable opéré par William et Kate.La famille royale a visiblement envie de changements et revoit son organisation alors que différents drames frappant le membre de la couronne britannique. Dernièrement, le roi Charles III et la princesse Kate affrontent tous les deux des cancers et la princesse Anne, la sœur du roi, a eu un accident grave à cheval. Toutefois, William et Kate continuent d'œuvrer pour consolider le pouvoir de la monarchie anglo-saxonne. Le couple a réalisé quelques modifications dans son équipe. Ainsi, le prince et la princesse de Galles ont nommé un nouveau directeur pour leur fondation royale, Sir Dave Lewis. Cet homme d'affaires sera en charge de cette organisation qui englobe l'ensemble des activités à but non lucratif des héritiers de la couronne britannique. Durant les sept années que Sir Dave Lewis a passé à la tête du groupe Tesco, l'homme d'affaires était surnommé drastique Dave en raison des mesures qu'il a prises pour dresser la marque. Auparavant, Sir Dave Lewis avait passé 28 ans chez une îlevé, et avait supervisé le lancement de Dove au Royaume-Uni. Fait chevalier en 2021 pour les services rendus à l'industrie alimentaire et aux entreprises, il est également président exécutif de la start-up O-Lynx, spécialisé dans l'énergie, et est membre du conseil d'administration de PepsiCo. Cette dernière recrue du couple royal intervient après l'annonce d'une promotion de l'assistante personnelle et styliste de la princesse, Natasha Archer. Celle-ci, mariée au photographe royal Chris Jackson, est désormais l'assistante exécutive privée principale du prince et de la princesse de Galles. L'année dernière, si y est-il le prince William qui avait engagé un valet de chambre à plein temps pour la première fois. Par ailleurs, depuis quelques années, la monarchie souhaite réduire le nombre de membres actifs au sein du clan Winpsor afin de ne garder uniquement ceux qui font partie de la ligne directe de succession, ainsi que si y est-il le cas dans les autres monarchies d'Europe. Entre 2019 et 2024, les membres apparaissant au balcon lors de la cérémonie officielle Trooping the Colors sont passés d'une quarantaine à une petite quinzaine. Alors que les membres actifs partent à la retraite, ils ne sont pas remplacés, attendant que les enfants de William et Kate puissent prendre le relais, même si cela n'arrivera que dans une quinzaine d'années. D'ailleurs, le prince William, en vue d'éviter une autre polémique comme celle qu'il oppose à son frère Harry, a indiqué qu'il n'obligerait aucun de ses enfants à occuper une fonction officielle au sein de la monarchie.